Voici ce que déclarait Thierry Lepont le 18 décembre dernier devant les caméras de France 3 Normandie. Si demain je sens que je ne suis plus celui qui peut rassembler les organisations de la CGT, je partirai. Et c'est ce qu'il a fait. Thierry Lepont n'aura pas attendu la réunion du Parlement de la Centrale la semaine prochaine. Il a finalement pris les devants et remis ce mercredi son mandat et celle du bureau fédéral. Sa position devenait de plus en plus intenable depuis les déclarations de Louis Vianney. L'ancien numéro 1 de la CGT, encore très écouté, demandait son départ. Et la pression est montée encore d'un cran ce matin, quand le dirigeant du Parti communiste, Pierre Laurent, a souhaité au plus vite une CGT en état de marche. Des voix qui réclament un changement après deux mois de polémique. Et des révélations en cascade sur l'appartement de fonction du secrétaire général, son bureau, ses indemnités de départ de la Basse Normandie et sur son salaire. Des voix qui auront eu raison de la ténacité de Thierry Lepont. Le patron de la CGT jette l'éponge et proposera la semaine prochaine un nouveau bureau confédéral et un nouveau secrétaire général. Au Parlement de la Centrale, ensuite de valider. Thierry Lepont avait succédé à Bernard Thibault en mars 2013. C'est la première fois dans l'histoire de la CGT qu'un numéro 1 est contraint à la démission. C'est la première fois dans l'histoire de la CGT qu'un numéro 1 est contraint à la démission. C'est la première fois dans l'histoire de la CGT qu'un numéro 1 est contraint à la démission.